Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tربويات مع l'Austade Mohamed El-Bukhari Marhaban becou maïsza et le karam, azizat et le karimat في vidéo jadid à la kanatécom Tربويات مع l'Austade Mohamed El-Bukhari Dans cette vidéo, incha'Allah, je vais vous dire avec vous, c'est le chapitre 34 du kitab de l'enseignement et de l'enseignement primaire à la nouvelle édition Et dans la tabiade de l'année 2021 le jour où vous avez l'activité de l'orthographe, l'accord de l'adjectif qualificatif, donc l'objectif de la leçon, c'est de savoir accorder un genre, un nombre les adjectifs qualificatifs Cette unité, nous avons la leçon de l'adjectif qualificatif, nous avons l'adjectif qualificatif, nous avons deux types de l'adjectif qualificatif adjectif, qualificatif, épithète et attribut, le jour où nous allons accorder un genre, un nombre l'adjectif qualificatif, il qualifie le nom qui l'accompagne C'est très bien, donc l'accord de l'adjectif qualificatif, la rubrique ce que je sais souligne l'attribut du sujet et entoure l'épithète c'est-à-dire que l'adjectif qualificatif attribut, et l'adjectif qualificatif épithète où je n'ai pas le choix entre l'épithète et l'attribut, c'est l'attribut qui appartient au groupe nominale qui appartient au groupe nominale c'est très bien, donc la première phrase les touristes apprécient ce beau monument donc ici, il y en a l'adjectif beau, donc c'est un adjectif épithète la deuxième phrase donc la grande mosquée est magnifique c'est un adjectif donc il qualifie la grande mosquée l'adjectif un verbe d'état donc magnifique c'est un adjectif attribut on passe maintenant à la rubrique j'observe et je découvre je vais vous lire suivre avec moi la grande mosquée de Kairawan en Tunisie est une des plus anciennes mosquées d'Afrique fondée en 670 et une oeuvre majeure de l'architecture islamique elle a servi de monde à de nombreux lieux de culture musulman en plus de son importance artistique et architecturale elle fut notamment entre le 9e et le 11e siècle le principal centre de culture et d'enseignement d'Afrique du Nord c'est donc un des monuments les plus importants de la civilisation arabe au musulman donc j'observe et je découvre je vais vous montrer je vais vous donner des questions 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 d'accord donc j'observe et je découvre j'observe et je découvre la première question je vais vous donner des questions de quoi de quoi parle-t-on dans ce texte ? je vais vous donner des questions je vais vous donner des questions de quoi parle-t-on dans ce texte ? donc dans ce texte ? de quoi parle-t-on de quoi parle-t-on d'accord ? donc de là donc la réponse de la grande mosquée mosquée de caille de caille d'accord ? deuxième question comment ? comment est la mosquée 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 ? donc regardez est une des plus anciennes mosquées d'Afrique est une oeuvre majeure de l'architecture islamique d'accord ? donc la plus ancienne plus ancienne des mosquées des mosquées une oeuvre une oeuvre majeure majeure d'yaleche ? de l'architecture de l'architecture islamique islamique d'accord ? je vais vous poser la troisième question pourquoi est-ce qu'elle est considérée dans ce monument qu'elle est considérée dans ce monument le plus je sais qu'elle est considérée dans ce monument ou dans ce monument il y a la grande mosquée de caille donc il est considérée comme le centre de culture et d'enseignement d'Afrique du Nord et d'enseignement d'Afrique du Nord le centre donc centre de culture le principal centre de culture et d'enseignement d'Afrique du Nord donc car elle est considérée 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 comme comme quoi ? comme le principal centre de quoi ? de culture et d'enseignement d'Afrique du Nord d'Afrique du Nord d'Afrique du Nord c'est très bien maintenant on passe à la rubrique je manipule et je réfléchis la première question que précisent les mots en couleur dans le texte ? c'est-à-dire que les mots en couleur les mots en couleur donc les mots en couleur décrivent et précisent donc ce sont des adjectifs ce sont des adjectifs ce sont des adjectifs ce sont des adjectifs que précisent que vous faut ils décrivent donc je manipule et je réfléchis donc je manipule première question il y en a donc les mots en couleur les mots en couleur décrivent et précisent donc décrivent c'est-à-dire ou sauf ou précis c'est-à-dire tehdit deuxième question deuxième question comment les appellent-on ? les adjectifs les adjectifs qualificatifs d'accord ? donc on les appelle on les appelle les adjectifs qualificatifs les adjectifs qualificatifs d'accord ? troisième question dans la première phrase de phrase avec quel nom l'adjectif qualificatif ancien s'accortit ? donc la grande mosquée de Kayron en Tunisie est une des plus anciennes mosquées d'Afrique l'ancienne elle a chemin isme Kateoud donc ancien Kateoud elle a la mosquée il s'accorde avec la mosquée l'ancienne est mosquée est l'ancienne est l'ancienne est l'ancienne est l'ancienne est l'ancienne il s'accorde avec le mot mosquée donc mosquée on va dire mosquée de Kairon comme là, on va dire donc il y a 4 fois le mot mosquée le mot mosquée, on va dire qu'il y a question 4, quels sont le genre et le nombre du nom mosquée et de l'adjectif grande et du nom monument et de l'adjectif important, que remarques-tu ? on va dire le genre et le nombre le nom féminin, le masculin ou le pluriel singulier on va dire le nom mosquée ou l'adjectif grand, ou le nom monument ou l'adjectif important, c'est très bien donc là, on va dire question 3 on va dire le nom mosquée donc mosquée mosquée donc mosquée la mosquée, c'est féminin 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 hein, mosquée avec 1,000 donc mosquée féminin c'est singulier oui, féminin c'est singulier donc féminin c'est singulier c'est singulier c'est singulier donc c'est singulier donc c'est singulier d'accord ? les deux mots, ça s'accorde d'accord ? ça s'accorde en genre et en nombre d'abord le mot là-hada c'est singulier d'accord ? il y a le mot là-hada c'est singulier pluriel pluriel ou la singulier c'est pluriel il y a, j'ai l'an de la marque qui dit pluriel il y a le mot là-hada qui dit pluriel il y a le mot là-hada l'adjectif l'adjectif c'est un mot là-hada pour le masculin il y a le féminin qui dit important importante masculin ou pour le pluriel il y a le mot là-hada qui dit pluriel ça fait ? donc il y a le mot là-hada les deux le mot et l'adjectif s'accordent en genre et en nombre c'est un mot là-hada c'est un mot là-hada c'est un mot là-hada c'est un mot là-hada ça fait ? c'est très bien maintenant la construction de la règle je construis la règle complète avec les éléments suivants nom nombre genre je pense qu'il y a le mot là-hada nom l'isme nombre l'adad il y a un mot là-hada pluriel ou la singulier ou genre il y a masculin ou féminin l'adjectif qualificatif s'accorde en masculin féminin masculin féminin c'est-à-dire le genre en genre et en nombre le nombre c'est singulier pluriel nombre donc l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec avec quoi ? avec le avec le nom l'isme qui le qualifie qui l'accompagne la place de l'adjectif ne modifie pas cet accord donc il y a la place où l'adjectif ne s'accorde avec l'accord donc il y a un l'adjectif qui s'accorde un genre et un nombre par exemple une ancienne mosquée une mosquée ancienne d'accord ? donc l'accord qu'est-ce qui est-ce qui est ? ancien féminin singulier plus souvent un e d'aïman qu'on dit qu'on dit e féminin à l'adjectif au masculin l'adjectif qui est comme pour le masculin c'est important il n'est pas qu'on dit le féminin qu'on dit le e c'est important on double parfois la consonne finale qu'on double la consonne finale par exemple avec l'ancien on a un monument ancien ou une ruine ancienne qu'on dit un à d'e d'accord on double la consonne avec la consonne de l'an qu'on double ça fait qu'on dit avec e de féminin il n'y a il n'y a masculin donc je ne sais pas qu'un adjectif masculin il n'y a l'adjectif qui est dans le féminin jusqu'à l'adjectif qui est dans le féminin c'est vrai ? c'est bien la terminaison peut-être plus ou moins modifiée terminaison après le moment qu'il s'agit de l'adjectif qui s'agit de la radical par exemple un blanc je veux dire qui est blanche beau et qui est qui est qui est complètement d'accord ? c'est un mot comme tu as de la radical quand l'adjectif au masculin se termine par un e il ne change pas au féminin il n'y a qu'un l'adjectif au masculin qui est salable e il n'y a qu'un féminin il n'y a qu'il 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 n'y a pour mettre l'adjectif au pluriel on ajoute le plus souvent un s tous les adjectifs se terminant par o et la plupart de ceux qui se terminent par al font leur pluriel en x quand l'adjectif au singulier se termine par un s ou un x l'adjectif comme singulier qu'il n'y a 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 qu'un ciel un ciel un ciel n'y a les du nuages gris Mais dans le féminin, ce n'est pas gris ou c'est grise. Un merveilleux voyage de merveilleux souvenirs. Pourquoi ? Parce qu'il y a X dans le singulier. Il y a aussi dans le pluriel. D'accord. Ensuite, nous allons vous raconter l'activité de l'orthographe. La page 34. Dans le kitab de l'enseignement et l'enseignement de 36 en français. C'était avec vous l'Aussade Mohamed Boukharie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501